La deuxième caserne d'Arodès, après Sainte-Catherine, elle a été fondée en 1873. Le récit est on ne peut plus complet. Vincent Bézomb est le président du comité ruthénois du souvenir français. Cet après-midi, il guide une soixantaine de randonneurs sur les traces laissées par l'occupation à Rodez. C'est marqué dessus, Légion française, avec un matricule. Je savais qu'il y avait eu des fusillades, un truc horrible. Mais à Rodez, je ne savais pas qu'il y avait eu autant de choses qui s'était passé. Moi, je suis sous l'emprise de l'émotion. Alors, on va faire un aller-retour, rappelez-vous ? Parce que la mémoire, effectivement, se perd. Je vous rappellerai au monsieur, de se découvrir. Ça m'a aidé beaucoup, parce que je vais faire une recherche sur la résistance en aviron. Il faut dire que Vincent Bézomb connaît l'histoire de la région sur le bout des doigts. À l'arrivée de la randonnée, là où les 30 prisonniers ont été fusillés il y a 75 ans, il a installé un petit musée provisoire. Toutes les pièces proviennent de sa collection personnelle. Des photos qui ont été prises directement sur place lors de l'exhumation des corps le lendemain du massacre, le 18 août 1944. Ce sont des photos vraiment importantes et aussi particulières, puisque ce sont des photos vraiment de massacre. Deux jours plus tard, l'enterrement des 30 Français se transforme en un moment d'union rarissime. On disait à l'époque que, de mémoire de Ruténois, il n'y avait jamais eu autant de monde rassemblés en même temps sur Odesse. Au pied de la butte, devant la tranchée où les 30 corps furent abandonnés par les troupes allemandes, 30 silhouettes blanches ont été installées, fabriquées par les élèves du Collège Fabre pour le concours national de la résistance, pour que le souvenir de ces 30 résistants ne s'éteigne pas, même dans l'esprit des plus jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada